Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Yémba. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on met les tons sur la profession. Et c'est quoi d'avoir une profession à Yémba ? C'est tout ça fait une profession, comme vous le savez. Donc c'est quelque chose qu'une personne fait au quotidien, avec une certaine répétition. Ceci dit quoi ? Si par exemple vous vous enseignez, l'enseignement c'est une profession. Comment on l'appelle l'enseignant à Yémba ? L'enseignant c'est par exemple, c'est Nzi Ine. L'enseignant Nzi Ine. L'avocat, par exemple, s'il s'agit de la profession, l'avocat c'est Ntokmzum. Le gardien, le garde-maison, le gardien c'est Nbibmba. Il y a autant de choses. Le maçon c'est Nbonga. Il y en a énormément. Le conducteur ou le chauffeur c'est Nchum. Ainsi, si par exemple c'est un conducteur de moto, on dira On précise, on appuie énormément au début, on dit Si ça peut aussi être la voiture, on dira Nchum, mets-toi. Parce que la voiture en Yémba c'est mets-toi. On dira donc Nchum, mets-toi. Conducteur de voiture. Il y en a énormément, il y a des circonstances énormes. Maintenant, comment est-ce qu'on met les tons ? Sachez que le principe de marquage des tons On dit que chaque mot qui représente une profession Et qui a un double caractère au début Chaque caractère portera un ton haut. C'est le principe de marquage des tons sur la profession. Donc, ici, il y a le ton haut et le ton haut. Partout là, les professions qu'on a ici sont des professions Qui ont un double caractère, c'est-à-dire une double voielle. Chaque doublé porte un ton haut. C'est ça que j'ai envie d'expliquer. Ainsi, on dira Ntamsa Sachez que si on lit en précisant un peu plus Donc, en actuant un peu plus en montant Ntamsa Qu'est-ce qui signifie le commençant ? Nbikmba Nbikmba Qu'est-ce qui signifie le gardien ou le gard de maison ? Mokko C'est le mythomane Mokko Le mythomane Mokko Parce que ça dérive du verbe le mok Qui signifie mentir exagérément Le mythomane, c'est quelqu'un qui manque Ou bien qui crée des réalités fictives Donc, qui manque en puissance Mokko C'est un peu vu comme une profession dans l'angriva Parce que la profession n'est pas seulement ce que quelqu'un fait pour gagner de l'argent Mais c'est aussi quelque chose que quelqu'un fait Avec une certaine répétition Et qu'il maîtrise donc ce qu'il fait avec la répétition Par exemple, quelqu'un qui manque en puissance régulièrement On l'appelle le mythomane Maintenant alors Cette personne est considérable Un peu comme s'il faisait une profession La mythomanie Donc, c'est ça Ça sera pareil quelque part ici pour Ntambla Ntambla Qui signifie le menteur ? Ntambla Le menteur C'est vu comme une profession En tout cas, du point de vue du maquage C'est un peu comme si c'était une profession Que quand on t'a qualifié de Ntambla Ça veut dire que tu as tellement menti que On sait du fils que tu m'as ou bien On sait que tu as l'aisance Tu es chevronné dans ton mensonge Ntambla Donc c'est un peu comme une profession pour toi Donc Ntambla Le gardien Ntmoko Le mythomane Ntchoum Ntchoum Le conducteur Ou le chauffeur Ntambla 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 C'est l'enquêteur Ntambla 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 C'est Le cuisinier C'est lui qui fait de la cuisine sa profession Ntambla Cuisinier Ntambla Ntambla C'est le maçon Ntambla 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 Ici On peut aussi dire Ntambla Ça c'est bon C'est beaucoup plus pour ceux qui sont En tout cas On peut dire l'un ou l'autre Ntambla C'est le maçon Ntambla 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 C'est un enseignant ou un professeur Ntambla 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 C'est l'avocat Ici c'est la profession Ntambla 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 caractère, alors on met les tomes sur ces doublets, tous les deux doublets. Maintenant plus tard on va aussi voir le cours sur comment est-ce qu'on se comporte quand un mot n'est pas une profession mais un doublet. On va voir le cours sur le marquage des tomes sur ça. Donc aujourd'hui c'était que pour les professions. Dans la chaîne il y aura une playlist spéciale pour le marquage des tomes dans l'angry bar puisque c'est quelque chose qui traumatise souvent beaucoup de chercheurs. Et nous allons voir ça dans la chaîne en détaillé, comme on vous dit c'était sur les professions, le marquage des tomes, plus tard on va aussi voir le marquage des tomes sur les verbes, sur les mots ordinaires qui ne sont pas des professions, ainsi de suite donc on va brosser ça au fur et à mesure et la playlist sera dans la chaîne.